Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilya Selecta et bienvenue dans ma discothèque. Alors, ça fait des années et des années que j'emmagasine des tonnes d'informations totalement inutiles dans mon cerveau et la plupart de ces informations ont un rapport avec la musique. Que ce soit le nombre de serviettes que demande Elton John dans les loges, 74, pas une de plus ni une de moins. Le truc le plus dégueulasse qu'Ozy Usborne ait mangé sur scène, une chauve-souris vivante. En fait, un fan a jeté une chauve-souris sur scène et il pensait que c'était une chauve-souris en caoutchouc. Donc quand il a décapité avec les dents, il s'est rendu compte que c'était dégueulasse et il s'est rendu compte de son erreur. Ou encore, comment ça se fait que Justin Bieber rencontre un tel succès auprès des jeunes filles ? Et bien, dans le cas de Justin Bieber, il s'agirait d'un marabout très spécialisé qui a un rituel qu'il utilise une fois par mois au moment de la pleine lune à base de rosée de plantes et grâce à ça, il arrive... Je me suis donc rendu compte que 90% de mes connaissances musicales étaient inconnues du grand public et que 100% n'en avaient rien à foutre. Aujourd'hui, on va parler d'un album culte. Un album qui a marqué son époque et qui a ouvert la voie à tout un style musical. Franchement, le meilleur album de tous les temps, tout style confondu, puisqu'il s'agit de l'album Demi de Portishead. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'un monument musical. Un album complètement fou tant par sa forme que par ses apports techniques, puisqu'on parlera du meilleur album de tous les temps, tout style confondu. Il s'agira de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Demi est le premier album du groupe Portishead. Il est sorti en octobre 1994 et va les propulser directement au sommet et ouvrir la voie pour tout un style musical, le trip-hop. Pour comprendre pourquoi Demi est culte, il est important de remettre les choses dans leur contexte. En 1991, Geoff Barrow est ingénieur du son sur le premier album d'un collectif de Bristol qui s'appelle Massive Attack. C'est aussi à cette époque qu'ils rencontrent Pess Gibson dans la file du chômage. C'est d'ailleurs aussi comme ça que les musiciens de UB14 se sont rencontrés. Ah, ça ma petite dame, ces artistes, c'est bien à tous des chômeurs, ça c'est bien connu. Ensemble, ils décident de créer un groupe et se rejoint un peu plus tard par Adrian Utley et sa guitare. La manière dont Portishead enregistre cet album est très particulière. D'abord, ils enregistrent en prise directe le trio bass, batterie, guitare. Geoff prend ses bandes et s'enferme en studio qu'il va commencer à sampler, à découper ses bandes et à y rajouter des samples extérieurs, des effets, plein de scratch et vraiment construire les morceaux. Beth Gibson, elle, prend ses bandes, part dans son coin et travaille les voix, les mélodies, écrit les textes. Chacun ayant bossé de son côté, ils quittent leur Blade Natal pour aller à Bristol enregistrer les voix, les overdubs, faire les effets, vraiment donner la touche finale à l'album. Leur Blade Natal s'appelle Portishead et donc chaque fois qu'ils vont au studio à Bristol, on fait « Tiens, voilà les mecs de Portishead, tiens, voilà le groupe de Portishead, tiens, voilà le groupe de Portishead ». Donc quand il faut trouver un nom de groupe, eh bien ils décident de s'appeler Portishead. Et vous, vous venez d'où ? Saint-Josternaute ! Ouais, ça c'est un nom de groupe. Ouais, les Saint-Josternautes. Leur style est un savant mélange de toutes leurs influences. Qu'elles soient hip-hop évidemment, mais aussi blues, rock, pop, soul. Ils vont mélanger tout ça et créer un univers mélancolique et totalement unique. Vous emmenez dans leur univers. La voix de Beth Gibson et son style, sa mélancolie, ils sont pour beaucoup. Elle transmet énormément d'émotions à travers sa voix. Elle est tout le temps avec une voix qui est au bord de la rupture. Elle donne tant d'émotions et d'énergie au travers de chacun de ses morceaux qu'elle est vraiment incroyable. Le groupe ne pense pas que cet album va spécialement fonctionner. Surtout qu'à la base, cet album, c'est la bande originale d'un film qu'ils ont créé, un court métrage qu'ils ont réalisé tous ensemble qui s'appelle « To Kill a Dead Man ». D'ailleurs, la pochette de Demi est une image tirée de ce film. Mais très vite, les ventes de l'album vont leur prouver le contraire. L'album sera numéro 2 dans les charts anglais l'année de sa sortie. Et en 1995, il recevra le Music Mercury Prize. Alors qu'il faut savoir que dans la compétition face à eux, cette année-là, il y a P.J. Harvey avec son album « To Bring You My Love », Oasis avec son album « Definitely Maybe » et Tricky avec son album « Makes In Quiet ». Très vite, le groupe va se retrouver à porter tout seul tout ce nouveau courant qui vient de naître, le tripop. Sivatak a évidemment sorti déjà un premier album. Le deuxième album est en cours de travail. Mais Beth Gibson et sa voix et sa sensualité ont touché un très très large public. Et donc, ils sont un peu les premiers, la sensation du moment, les gens à voir. Tous les producteurs sont aux aguets et armés jusqu'aux dents pour pouvoir produire le deuxième album. Il y a énormément, énormément de pression sur eux. Bonjour ! On m'a dit qu'il y avait peut-être moyen de produire votre nouvel album. Alors vous imaginez bien, Beth Gibson qui a déjà du mal à enregistrer avec les gens avec qui elle fait de la musique, se retrouver directement propulsée comme porte-parole du tripop et comme star, eh bien elle va très très mal supporter cette pression. Beth déteste les interviews, les autres ne sont pas spécialement plus à l'aise. Très vite, le groupe décide de couper toute relation avec les médias. Ils mettront trois ans à sortir un autre album, qui est tout aussi bon, et en 1998, ils sortiront un bijou, un album live incroyable. Après ça, dix ans de silence pour sortir enfin un troisième album. Peut-être que s'il n'y avait pas eu toute cette pression autour du premier album, et si tous les producteurs n'avaient pas été autant à l'affût pour la sortie du deuxième album, nous aurions eu beaucoup plus d'albums de Portichette. Mais ça, on ne peut pas le savoir, ça va bientôt faire dix ans que le troisième album est sorti, et on attend toujours un quatrième, mais ça, c'est pour une autre histoire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, un partage, un commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook tous les lundis pour le mix du lundi. Sur ce, ciao, à bientôt. Bye. Mip, miip. Mip, miip.